salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la trisquel GNU Linux 7 c'est une distribution 100% libre basée sur ubuntu la 14.04 c'est aussi la dernière vidéo que je vais faire dans le cadre d'un article bilan en deux parties sur les distributions 100% libre en cet été 2015 comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif je vais vous la présenter rapidement et après on verra bien ce qu'on va en tirer donc je passe en plein écran démarre donc une base d'ubuntu donc normalement ça va être facilement assez utilisable ça utilise une interface qui fait penser un peu enfin c'est un gnome revampé qui fait un peu penser à une présentation la windows classique on pourrait dire à la windows entre la version windows 95 xp et 7 qui a été reprise par windows 10 sorti très récemment voilà pour la présentation générale en gros donc on va attendre quelques secondes que ça se charge là c'est un léger bug qui a c'est que l'accessibilité est activée par défaut c'est assez gonflant surtout ça n'a pas besoin d'électreur d'écran voilà donc là on se connecte c'est comme je vous disais c'est une présentation la ms windows tout ce qui est le plus classique côté logiciel on a le logiciel qui est assez relativement récente bureautique on a libre office 4.2 qui doit normalement se lancer en français voilà donc le logiciel point 2 même avec l'activation de dépôt dite backport on n'a pas plus jeune bon c'est pas bien grave ça y'a quand même un pire côté internet on a le navigateur abrother qui est très fourni côté traductions là on n'a pas défaut html5 réprimeware qui ne sert plus rien du tout avec cette version revampée de firefox 39 donc je vais désactiver côté langues et que l'embarat du choix comme vous pouvez constater donc là je vais désactiver toutes les langues qui ne me servent à rien pas que ça mange quelque chose mais c'est quand même mieux de ne pas activer les extensions inutiles et on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de traductions disponibles c'est pareil aussi pour libre office il y a beaucoup de c'est très bien c'est que cette distribution est vraiment multilinguale même si c'est un peu poussé à son extrême il y a aussi Gnach installé par les faux que je vais vous montrer mais Gnach ou rien avec l'arrivée du html5 comme qui dirait débrancher la prise voilà donc dans les défauts les plugins il y a Gnach par défaut mais je préfère les désactiver parce qu'ils ne servent strictement à rien la preuve avec le html5 donc on va aller sur .com voilà c'est le groupe que j'ai toujours l'habitude de présenter bon j'en trouve un autre pour la musique 100% libre la preuve sous licence libre donc on va changer un peu donc on va prendre ce titre là on va mettre un peu en avance voilà même si c'est pas super fort ça s'entend donc le html5 fonctionne pour l'audio pour la vidéo on va aller sur youtube donc là je vais vous imposer un blogueur influent désolé c'est bien moyen de tester je rentre très vite hein voilà et la preuve que c'est du html5 désolé de vous avoir supposé cette personne mais bref enfin les youtubeurs influents pour moi ça me donne envie de d'aller faire caca voilà je vous l'ai dit de manière très polie donc en gros déjà côté multimédia c'est très bien on aperçoit aussi que côté vie privée ça passe par DuckDuckGo pourquoi pas côté logitech classique il y a tout le reste très bonne logitech donc là il y a tout ce qui est vous allez voir il y a les sons il y a PTV pour le montage vidéo mais c'est pas franchement la joie pour le moment il y a GIMP il y a bien sûr Evolution par contre à la place de Thunderbird dommage quand l'évolution intérieure est quand même assez lourde il y a Pigeen il y a Lifefree pour bien sûr les ISO Linux et le contenu libre c'est bien connu et si vous avez du Bitcoin vous pouvez l'utiliser on peut acheter ou supprimer rapidement des applications je ne sais plus quoi je crois que c'est Gnome Package Kit enfin Gnome Package Kit en dessous donc on peut voir par exemple qu'est-ce qu'on peut essayer qu'il n'est pas qu'on peut trouver à prendre par exemple JFTP parce qu'apparemment il n'y a pas de client FTP on pourrait utiliser Fazila mais là juste pour laisser c'est pas la peine de passer par un monstre comme Fazila ça permet comme ça d'ajouter et supprimer assez rapidement les logiciels donc là on va sur internet GFTP et voilà même si GFTP est un peu ancien et plus franchement maintenu ça fait toujours plaisir d'en avoir un outil de ce style quoi d'autre vous avez vu bien sûr ici qu'on s'entend en anglais mais ça c'est un bug de Gnome 3.10 et suivant tout est en français c'est très agréable quoi d'autre quoi d'autre mais c'est une des meilleures distribution 100% libre qui existe même si elle a tendance à être un peu vieillotte par moment les paramètres système donc c'est le menu de panneau de configuration de Gnome le moniteur système n'est pas excessivement lourde je dirais en gros on est dans les 350-375 mégas ce qui n'est pas excessif voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter c'est une très bonne distribution même si elle est un peu vieillotte par endroits là dans le détail est-ce qu'il y a des détails non il n'y est pas mince tous les paramètres peut-être non c'est pas ça donc là un date est un non c'est pas ça j'appuie à trouver on va lui masquer l'option des tailles c'est pas grave pour voilà c'est en gros tout ce que j'avais envie de vous montrer pour conclure si vous cherchez une distribution du linux 100% libre si ça vous gêne pas de mettre les mains dans le clambouis foncez sur la parabola si vous n'avez pas voulu vous prendre la tête vous prenez le trisquel et ça va très bien comme ça allez ciao à plus tschüss